bonjour mes petits lecteurs j'espère que vous allez bien sur cette vidéo nous allons faire de la lecture nous allons découvrir un nouveau texte intitulé marian ira t elle au lycée et toujours avant de lire les enfants qu'est ce qu'on fait on observe les illustrations le titre marian ira t elle au lycée alors va-t-on lire une réponse à la question posée dans le titre j'attends vos hypothèses et aussi j'ai une autre question à vous poser pouvez vous citer quelques droits de l'enfant ici les enfants j'ai essayé de regrouper les dix principaux droits de l'enfant le premier droit c'est le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination en raison de sa race de sa religion de son origine ou de son sexe deuxièmement le droit d'avoir un nom et une nationalité troisièmement le droit à une alimentation suffisante et saine quatrièmement le droit d'être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à l'âge cinquièmement le droit à l'éducation à l'enseignement sixièmement le droit d'être nourri logé et de grandir dans de bonnes conditions d'avoir un toit une maison septièmement le droit de jouer de rire de réveiller huitième droit c'est le droit d'accéder à l'information d'exprimer son avis d'être entendu neuvième droit c'est le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation et le dernier droit parmi les principaux droits de l'enfant c'est le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés et ou handicapés passons maintenant à la lecture magistrale du premier paragraphe marian ira-t-elle au lycée bonjour monsieur rocagelle que votre valet est fraîche le père l'avait salué d'un geste de la main son chapeau vous devez être content votre marian est une bonne petite élève ce serait dommage qu'elle s'arrête là savez vous qu'il écrit fort bien sa composition française a été très remarquée par monsieur l'inspecteur mademoiselle carnac portait une jolie capelline avec un ruban mauve cette élégance et son sourire elle aurait tant voulu que cela aide à marian mais que cet homme était intimidant pourquoi ne répondait-il pas elle continua courageusement tenez monsieur rocagelle votre fille mériterait d'aller au lycée vous savez je n'en dirai pas autant de tous mes élèves qui voulez vous flatter mademoiselle flatter mais je ne fais que dire ce que je pense monsieur rocagelle marian est une enfant vive et curieuse qui ne demande qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire je vais reprendre la lecture de ce paragraphe en essayant d'expliquer les mots pour bien le comprendre le titre c'est marian ira-t-elle au lycée c'est une question et d'après ce qu'on va lire on va avoir peut-être une réponse à cette question alors bonjour monsieur rocagelle que votre valet est fraîche le père l'avait salué d'un geste de la main à son chapeau essayez d'imaginer alors au lieu de parler il a pris son chapeau comme ça d'un geste de la main comme s'il lui disait bonjour alors vous devez être content votre mari en est une bonne petite élève ce serait dommage qu'elle s'arrête là savez vous qu'elle écrit fort bien sa composition française a été très remarquée par monsieur l'inspecteur mademoiselle carnac portait une jolie capeline avec un ruban mauve capeline c'est un large chapeau féminin ici mademoiselle carnac c'est l'institutrice c'est la maîtresse de marian qui est la fille de monsieur rocagelle cette élégance et son sourire elle aurait tant voulu que cela aide à marian mais que cet homme était intimidant alors impressionnant il ne répondait même pas pourquoi ne répondait-il pas il ne parlait pas mademoiselle carnac continua courageusement à parler tenez monsieur rocagelle votre fille mériterait d'aller au lycée votre fille a le droit d'aller au lycée vous savez je n'en dirai pas autant de tous mes élèves alors avec cette phrase elle a ajouté cette phrase pour dire que vraiment marian était une fille spéciale unique alors il lui a répondu monsieur rocagelle qui voulez vous flatter mademoiselle qui voulez vous à qui voulez vous faire des compliments exagérés comme cela alors il a répondu mademoiselle carnac flatté mais je le fais que dire ce que je pense monsieur rocagelle marian est une enfant vive et curieuse qui ne demande qu'à alors vive c'est un adjectif féminin de vif ça veut dire qu'elle est éveillée et curieuse aussi c'est un adjectif féminin de l'adjectif curieux alors qui veut voir, qui veut savoir qui ne demande qu'à alors là monsieur rocagelle a coupé la parole à mademoiselle carnac qu'est-ce qu'il lui a répondu ici qu'à faire des études pour devenir savante ça veut dire savante c'est un adjectif féminin du mot savant c'est une personne qui contribue au progrès d'une science c'est un scientifique alors pour devenir scientifique est-ce bien nécessaire alors il se demande est-ce bien nécessaire deuxième paragraphe auguste se contenait il sentit qu'il devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correct envers cette demoiselle voyons mademoiselle dites-moi de quoi marian a besoin à son âge il lui faut une famille et une maison je suis son père et elle habite une maison dont n'importe qui devrait être fière elle est trop jeune pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse moi je le sais qu'elle m'obéisse et surtout ajouta-t-il en osant la voix et en agitant sa canne surtout qu'elle ne se mette pas à rêvasser ne liez des pleux vous l'avez fait bien travailler et là sont l'examen c'est bien elle pourra toujours tenir quelques comptes pour son mari lire une recette de cuisine envoyer des nouvelles à la famille je vous remercie maintenant l'école est finie pour elle n'insistez pas marian a des tas de choses à apprendre ici oui des tas faire la cuisine le pain le fromage même si ça lui fait plaisir et ça c'est à moi et à sa mère de lui faire rentrer dans la tête pas à vous adieu je vais relire encore une fois pour bien comprendre ce paragraphe alors Auguste se contenait il sentit qu'il devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correct envers cette demoiselle alors ici il a coupé la parole à mademoiselle Karnak qu'est-ce qu'il a dit voyons mademoiselle dites-moi de quoi marian a besoin à son âge il lui faut une famille et une maison il pense qu'à son âge il lui faut seulement seulement une famille et une maison et il dit encore il ajoute je suis son père et elle habite une maison dont n'importe qui devrait être fière elle est trop jeune elle est encore petite pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse moi je le sais qu'elle m'obéisse et surtout ajouta-t-il en osant la voix et en agitant sa canne surtout qu'elle ne se mette pas à rêvasser qu'elle ne se laisse pas aller à la rêverie ne l'y aidez plus alors il a ajouté encore ne l'y aidez plus vous l'avez fait bien travailler et elle a son examen comme s'il lui disait ça y est fini l'école c'est bien elle pourra toujours tenir quelques comptes pour son mari il ajoute aussi qu'elle pourra elle a assez à étudier pour tenir les comptes calculer les gains et les dépenses de son mari quand elle va se marier à fonder une famille et avoir une maison lire une recette de cuisine envoyer des nouvelles elle est la famille ça y est je vous remercie maintenant l'école est finie pour elle il a ajouté cette phrase pour terminer cette discussion et ne pas laisser mademoiselle Karnak insister et aussi il a ajouté n'insistez pas Marion a des tas de choses à apprendre ici ça veut dire dans la ferme oui des tas faire la cuisine il lui dit elle a encore des choses à apprendre ici elle a encore des choses quand faire la cuisine faire le pain préparer le fromage même si ça lui fait plaisir et cela c'est pas à mademoiselle Karnak de lui faire apprendre il ajoute que c'est à lui et à sa maman de lui faire entrer ça dans la tête pas à vous il ajoutait à Dieu comme si au lieu de dire au revoir il ajoutait à Dieu comme si je ne voulais il a dit je ne voulais plus je ne veux plus vous voir Catherine n'avait pas assisté à ce beau discours mais Antoine Karnak le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché découragée la mère avait baissé la tête je crois qu'il n'y a plus rien à faire avait-elle dit dès que je commence à parler de Marion il m'arrête on dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et lorsqu'il la voit inactive dans un coin de la maison il la secoue en lui disant va faire tes études dans la basse cour c'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant je vais reprendre en expliquant alors Catherine n'avait pas assisté à ce beau discours Catherine c'est la maman de Marion c'est la femme de monsieur Rocagel elle n'avait pas assisté à ce beau discours entre mademoiselle Karnak et monsieur Rocagel mais Antoine Karnak le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché découragé la mère avait baissé la tête avait baissé la tête qu'elle ne pouvait rien dire je crois qu'il n'y a plus rien à faire avait-elle dit dès que je commence à parler de Marion il m'arrête on dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et lorsqu'il la voit inactive inactive c'est un adjectif féminin du mot inactif c'est lorsqu'il la voit sans activité c'est-à-dire passive dans un coin de la maison il la secoue en lui disant va faire tes études dans la basse-cour il est comme s'il se moquait d'elle lui dit va faire tes études dans la basse-cour la basse-cour c'est la cour de la ferme où l'on élève des volailles et des lapins c'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant alors il lui dit d'une façon indirecte d'une manière indirecte que tu ne vas plus y aller à l'école ça y est il faut que tu apprennes à faire le pain à préparer le fromage et ainsi de suite passons maintenant aux questions de compréhension première question alors où se passe cette histoire et de qui parle-t-on dans ce texte alors cette histoire se passe à la ferme de monsieur Rocagel et on parle ici de sa fille de la fille de monsieur Rocagel qui s'appelle Marion et qui a envie de poursuivre ses études au lycée deuxième question qui est mademoiselle Karinac et que vient-elle faire chez les Rocagel alors mademoiselle Karinac est la maîtresse de Marion elle vient chez les Rocagel pour convaincre le père de laisser Marion aller au lycée troisième question quel argument avance l'institutrice avance mademoiselle Karinac au papa de Marion pour le convaincre alors l'argument que l'institutrice avance est que Marion est une élève très brillante sa composition française a été remarquée par l'inspecteur et il mériterait de continuer ses études quatrième question monsieur Rocagel accepte-t-il l'idée que sa fille Marion aille au lycée justifie ta réponse alors pas du tout monsieur Rocagel n'accepte pas l'idée que sa fille aille au lycée alors qu'est-ce qu'il a dit il a dit qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire il se pose autant de questions comme s'il disait elle ne va pas y aller pourquoi elle va y aller cinquième question quel avenir imagine-t-il pour sa fille Marion alors monsieur Rocagel imagine pour sa fille un avenir différent c'est de se marier tenir quelques comptes pour son mari faire de la cuisine le pain le fromage et ainsi de suite sixième question monsieur Rocagel plutôt madame Rocagel pense-t-elle comme son mari d'après ce qu'on a lu à la fin au dernier paragraphe non madame Rocagel aimerait que sa fille aille au lycée elle ne pense pas comme son mari elle était peinée elle était triste de l'entendre lui dire va faire tes études dans la basse-cours la vidéo prend fin ici les enfants bonne fin de journée et gros bisous on a la fin on a la fin et on a la fin